Shalom, bienvenue au Seigneur, je t'ai béni mon frère, ma sœur, toi qui peux me suivre maintenant partout si tu te trouves dans le monde, nous sommes toujours dans le programme Le Corps du Saint-Esprit et nous allons aujourd'hui partager quelque chose qui va encore beaucoup nous aider sur la visite de Dieu, la visitation divine donc beaucoup de gens ont eu à recevoir le Seigneur du Christ juste comme leur Sauveur, leur Seigneur et Sauveur mais des fois ils oublient que le Seigneur du Christ est là aussi pour guérir les malades non, même pas pour guérir si je peux dire, mais que des fois beaucoup les gens oublient si je peux dire que le Seigneur du Christ a eu à porter toutes nos maladies à la croix la Bible dit que non, il s'est chargé de tous nos péchés il a porté toutes nos maladies à la croix, toutes nos infirmités afin que nous ne puissions avoir la santé divine vous comprenez, s'il y avait la maladie en toi, que la guérison divine puisse entrer en toi alors toutes ces choses là pour que ça puisse commencer à fonctionner en toi il faut que tu puisses commencer à croire à la parole de Dieu commencer à comprendre que le Seigneur du Christ a porté toutes tes maladies il s'est chargé de toutes tes infirmités que la maladie ne peut pas démerder à ton corps vous comprenez donc la Bible dit dans le psaume chapitre 103 verset 3 que c'est lui qui guérit toutes tes maladies c'est le maître, il guérit toutes tes maladies Christ, Jésus a déjà pris toutes nos maladies toutes nos infirmités, il s'est déjà chargé de toutes nos infirmités ce n'est pas qu'il va les prendre aujourd'hui vous comprenez donc nous on reçoit la guérison aujourd'hui mais la maladie c'est comme des symptômes qu'on peut voir dans le corps des maladies mais nous ne pouvons pas croire que cette maladie doit toujours demeurer à nous non il faut confesser toujours la santé divine confesser la victoire du Saint-Esprit la victoire de l'œuvre de la croix que Dieu, notre Seigneur Jésus Christ a porté toutes tes maladies à la croix donc ce que tu ne veux pas croire tu ne vas pas non plus les recevoir donc si tu ne veux pas croire à la guérison divine tu ne le recevras non plus si tu as des problèmes de santé donc si tu as des problèmes de maladies avant de commencer à recevoir la guérison qui vient de l'Esprit de Dieu il faut commencer à croire d'abord qu'il s'est chargé de toutes tes maladies qu'il a pris toutes tes maladies qu'il a apporté toutes tes infirmités à la croix vous comprenez donc si tu peux voir l'abondance si tu ne peux pas voir l'abondance tu ne vas pas non plus les posséder avant de recevoir quelque chose pour d'abord commencer par croire à ces choses c'est ça la parole de Dieu de même manière que l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham c'était qu'Abraham devait regarder et ce qu'Abraham devait voir il devait posséder donc la Bible nous montre que l'Abraham avait regardé et si nous comprenons bien qu'Abraham avait regardé tout le monde avait regardé le monde avait regardé toutes les nations Abraham n'avait pas regardé juste là où l'imité saisiait non avait lancé un regard spirituel pour voir toutes les nations et Dieu a donné toutes ces nations de la terre vous comprenez donc l'Abraham a dit aussi que nous nous sommes assis avec Christ et Jésus dans la liesse céleste nous sommes le fils et les filles d'Abraham que le Saint-Esprit est là pour restaurer les choses que nous avons eu à perdre à ce monde par ignorance, par manque de connaissances si aujourd'hui tu commences à comprendre que l'Esprit de Dieu est là avec toi que c'est le Temple du Saint-Esprit que Dieu va te visiter Dieu va te visiter et tout ce que tu avais perdu il va te restaurer ta santé va devenir normale l'Abraham nous montre que Jédéon avait eu la visite de l'Eternel Jédéon qui était rien mais l'Abraham nous montre le livre des juges chapitre 6 verset 11 que Jédéon a été visité par Dieu donc ça vous pouvez voir le livre des juges chapitre 6 verset 11 que Jédéon a été visité par Dieu et l'Abraham nous montre aussi le livre des juges chapitre 5 verset 5 qu'il y a eu un homme qui était près de la piscine de Bethesda la piscine de Bethesda vous devez lire le livre des juges chapitre 5 à partir du premier verset là ça nous parle de l'histoire de cette piscine dont l'ange descendait chaque fois pour toucher l'eau et à chaque fois que l'ange passait il y avait plusieurs maladies autour de cette piscine et la première personne qui arrivait à toucher l'eau juste après le passage de l'ange recevait sa guérison mais la Bible nous montre le verset 5 du chapitre 5 toujours le chapitre 5 du verset 5 dans le chapitre 5 de Jean verset 5 qu'il y avait quelqu'un qui avait qui n'arrivait pas à toucher l'eau après le passage de l'ange mais il a été visité par le Seigneur Jésus Christ vous comprenez ? et dans le livre de Marc chapitre 5 verset 25 là ça nous parle d'une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans et cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans Dieu l'avait visité le Seigneur Jésus Christ l'avait visité comment ? c'est là que ce Seigneur Jésus Christ passait c'est là que ce Seigneur Jésus Christ passait pour aller voir la fille de Jairus pour aller guérir une autre personne mais pendant ce passage là qui passe avec Jairus si on peut dire que cette femme là a veillé a entré en contact avec le Maître c'est là qu'elle a été visité divinement c'est là que la puissance de Dieu l'avait touché et la maladie, la perte de sang qui l'avait pendant 12 ans a cessé ces jours là et toujours dans la Bible on voit aussi une autre femme dans le livre de Luc chapitre 13 verset 10 le livre de Luc chapitre 13 verset 10 on nous parle aussi d'une femme qui a été infirme depuis 18 ans et cette femme là aussi avait récit la visitation divine Dieu l'avait visité par notre Maître qui est lui-même le Seigneur Jésus Christ et le prophète Elie aussi a fait de grandes choses parce qu'il avait la visitation divine vous comprenez ? on voit sur la Bible un homme on est de Joseph Joseph qui a été vendu par ses frères mais il l'avait visité il l'avait amené à devenir la deuxième personne d'un pays étranger après le chef de ce pays c'était maintenant Jodéon qui était dans le contrôle de tout ce qui s'est passé dans ce pays dans un pays étranger parce qu'il avait reçu la visitation divine on peut lire dans le livre de Matthieu chapitre 8 verset 17 ce que je viens de lire ou ce que j'ai eu à méditer avant de commencer avec vous ici l'a dit ceci dans Matthieu chapitre 8 verset 17 afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe les prophètes il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies Christ et Jésus quand il était monté à la croix il avait pris toutes nos maladies et il s'est chargé de toutes nos infirmités il nous a donné la santé divine nous sommes libres en Christ et Jésus nous avons la santé divine là où tu es maintenant s'il y a la maladie qui te dérange que cette maladie puisse quitter ton corps au nom de Jésus là où tu te trouves que la santé divine puisse entrer dans ton corps au nom de Jésus que la puissance de Dieu puisse toucher tout ton être maintenant que ton corps soit touché au nom de Jésus reçois la guérison divine par la puissance du Saint-Esprit sois guéri sois guéri sois guéri au nom de Jésus que Dieu vous bénisse Amen